Welcome tout le monde, c'est Galil et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Space Engineer et aujourd'hui on va aller avec un bombardier Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à liker et partager la vidéo et surtout à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est beaucoup à la chaîne, je te remercie Donc nous revoici un petit peu sur Space Engineer et oui parce que, évidemment je continue un petit peu à jouer à Space Engineer et d'ailleurs j'ai pas mal de surprises qui viendront quand j'aurai la connexion croyez-moi, il y a même des choses que je crois que ça n'existe même pas sur Youtube et qu'on fera par la suite, d'ailleurs sur Space Engineer et donc on fera quand on pourra Alors je voulais vous présenter le bombardier que j'ai mis au point alors peut-être que esthétiquement c'est peut-être pas le plus joli mais en tout cas vous allez voir ça va être sympa je voulais un bombardier un petit peu à la base au début je voulais faire un petit peu un bombardier genre un peu la Star Wars vous savez quand il a des grandes rampes et tout, qu'il y a toutes les bombes qui tombent malheureusement ça n'a pas été possible parce qu'il y a quelques soucis avec Space Engineer j'ai voulu faire les rampes, le bloc partait très bien dans les rampes etc par contre quand on prend la vitesse, les blocs se bloquent mais c'est pas Space Blocks parce que ça a mal été conçu c'est que les blocs d'un coup se coincent parce qu'il y a un petit bug entre guillemets et du coup ça a bloqué donc du coup c'est tout, j'ai fait autrement vous allez voir, le bombardier donc je vais vous faire visiter un petit peu ça et ça va être sympa je pense ça va bombarder lourd, lourd donc voici le bombardier dans son ensemble donc évidemment dès qu'on est sur une planète c'est tout de suite assez compliqué parce qu'il faut beaucoup, des gros thrusters qui prennent beaucoup de place mais c'est pas grave donc je vais vous faire visiter un petit peu l'intérieur quand même d'abord, non, le principal qui dit bombardier oula qui dit bombardier dit évidemment ogives qui sont déjà prêtes à exploser alors là c'est parce qu'il n'est pas encore actif mais ça ne serait tarder donc voilà, on va avoir un bombardier avec 4 ogives qui vont ne faire que descendre vous allez voir, j'ai essayé de faire un bombardier vraiment efficace franchement, le plus efficace possible c'est un peu sombre pourtant ah oui parce que je n'ai pas encore allumé on va déjà allumer le vaisseau pour mettre un petit peu de lumière voilà, vous allez commencer directement par le cockpit qui est ici je me mets dessus je vais juste allumer donc les moteurs on va allumer tout ça les lumières pour l'instant les thrusters on n'a pas besoin et donc je vais vous faire visiter tout ça voilà, ça va beaucoup mieux avec de la lumière évidemment voilà donc ici, une petite vue vous allez voir tout à l'heure c'est une petite glace on pourra voir un petit peu comment ça se passe en dessous ici, évidemment les minuteurs parce que ça va être tout automatisé bien sûr c'est le but d'être tranquille et ici on a nos alors vous savez, j'évite de trop bouger trop rapidement parce que sinon vous n'allez rien voir ici on a les rampes de bombardement alors je me suis déjà perdu voilà, non, en fait on est comme ça voilà, j'arrive par ici et voilà, vous avez les 4 qui sont ici 1, 2, 3 et 4 de l'autre côté ici on a tout ce qu'il faut approvisionner parce qu'on a les soudeuses évidemment qui vont nous construire directement nos bombes et ça c'est terrible et enfin ici évidemment les réacteurs parce qu'il en faut pas mal quand même pour porter tout le matériel qu'on va devoir puisqu'on va devoir construire des bombes au fur et à mesure donc j'ai prévu pour 50 bombes donc on est quand même assez large et par contre ça va peser assez lourd donc c'est pour ça que j'ai fait ça comme ça et donc voici voilà, voilà voilà pour la petite visite donc on va le démarrer vous allez voir ça va pas prendre trop longtemps cette petite vidéo donc les sièges passagers parce qu'on peut monter jusqu'à 3 personnes j'ai décidé ouais 3 ça suffit largement on peut très bien avoir le pilote et puis quelques personnes qui disent ok on largue ou pas là on a toutes les commandes pour larguer si on a envie de larguer d'ici en fait on a le choix donc on est parti on va déjà décoller on va prendre un peu de hauteur et vous allez voir je vais y aller tout doucement on va déjà allumer les thrusters hop pareil au décollage c'est parti donc ça a été assez pas compliqué mais j'ai dû faire beaucoup de manipulation parce que les explosifs sont très sensibles évidemment et du coup plusieurs idées que j'avais j'ai dû les annuler tout simplement c'est pas grave mais en tout cas ça posait quand même pas de problème du coup j'ai dû faire ça autrement et donc le but sera évidemment de l'anéantir donc comme tu as pu le voir aussi ah oui petit détail quand même on va faire le tour du vaisseau pendant qu'il est en route qui est joli on a au dessus des lumières rouges parce que si plus tard je vais faire un serveur RP il faut respecter des codes des codes du ciel non mais je trouvais ça sympa de dire ok au dessus il faut telle couleur de lumière et en dessous il faut des petites lumières vertes pour bien identifier un vaisseau volant voilà je trouve ça après logique dans un jeu et je trouve ça en plus joli c'est sympa par contre alors c'est un vaisseau qui aura besoin d'une escorte puisqu'il n'a aucun moyen de défense parce qu'il est déjà assez lourd comme ça et si en plus on rajoutait des tourelles etc plus tout ce qu'il faut pour l'alimenter en munition ça commence à être pas mal alors ici le principe est simple vous voyez j'ai 4 commandes la première le 1 ça sera pour activer le deuxième ça sera pour tout arrêter et les 3 et 4 c'est pour donner une petite vitesse comme ça c'est vite d'accélérer la rentière on a une vitesse constante et ça c'est plutôt intéressant comme ça pour un largage de bombe c'est quand même plutôt sympa on va faire un premier passage vous allez voir à savoir que j'ai fait un réglage sur la partie parce qu'en fait les petits objets comme ça ça fait que 2 objets 2 cubes et en fait à 500 mètres si vous dépassez 500 mètres de distance et bien le cube disparaît ça c'est dans les réglages du serveur si un jour vous voulez que je vous explique comment on fait pourquoi pas n'hésitez pas j'en ferai peut-être une vidéo où je vous répondrai mais en fait en gros si jamais je monte à plus de 500 mètres de hauteur la bombe on la verrait pas en fait elle disparaît c'est comme ça donc là je suis paré on va dire que je suis arrivé de loin 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 et puis ok on est en zone de largage on a 2 vaisseaux d'escorte au moins et là on va dire ok je vais à dire mon vaisseau déjà de commencer à prendre une vitesse on va dire constante là vous allez voir il va augmenter petit à petit tout doucement il va avoir une certaine une certaine vitesse je vais peut-être même réduire encore un petit peu on va voir on va vraiment aller tout doucement voilà tout doucement tout doucement histoire d'avoir une vitesse de largage qui est plutôt intéressante donc là je suis en créatif donc c'est limité donc je vais déjà commencer mon largage c'est parti j'appuie sur 1 et là vous allez voir c'est parti et voilà le largage commence vous allez voir en plus les boums et tout là donc là le but ça aurait été mieux quand même de faire du genre un peu plus près parce qu'il n'y avait pas besoin de faire d'aussi loin mais vous allez voir ça va être assez efficace vous allez voir on va essayer de retourner vite fait vite 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 on va essayer d'y aller vite fait hop regardez hop regardez ça regardez boum 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 là c'est en train de tout 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 exploser là là le largage est totalement réussi hop je pense que je prenne ça le largage est totalement réussi vous voyez là ça fait des dégâts monstrueux c'est terrible j'adore alors évidemment ce genre de vaisseau ça peut nuire des faux aux performances d'un serveur parce qu'il y a autant d'explosifs regardez ça c'est une vraie frappe mortelle donc prévu à la base je vous dis pour 50 ogives donc du coup là c'est parce que je suis en illimité enfin en créatif par contre il faut juste que je perds mon vaisseau s'il vous plaît voilà ça va le faire ça va le faire heureusement que je ne vais pas vite hop je vais récupérer les commandes et voilà et là je vais me bloquer je vais essayer de dire stop et je vais arrêter mon vaisseau ou alors je vais essayer de reprendre moi même le processus voilà alors ça fait vraiment vraiment de sacrés sacrés dégâts c'est énorme voilà on va faire la même chose cette fois-ci sauf que j'ai fait un petit demi-tour et puis on va cette fois-ci prendre du poste là-bas alors j'espère que je serai juste bien aligné on va essayer au maximum mais sinon c'est pas très grave voilà il prend sa petite vitesse mais il va quand même aller un petit peu vite donc je fais attention hop et donc je fais attention à ça aussi oula 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 calme-toi calme-toi coco il y a un peu de force vous voyez là on va bientôt y arriver regardez je vois la ville en bas vous voyez là je me dis ok on va bientôt y arriver par contre il prend un peu de vitesse je vais juste vite accélérer hop voilà et là je l'arc mes bombes première bombe partie on va voir un petit peu d'effet d'ici par contre je suis en train de pencher je crois que je vais tomber je meurais je crois mon vaisseau est en train de 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 make day make day évidemment il faut s'imaginer un pilote à la base oh les on va redresser tout ça ou un peu plus et c'était le crash on va aller voir les dégâts on va poser un peu le vaisseau là et puis on va aller voir les dégâts au pire si jamais ce crash c'est pas grave c'est une copie hop allez on va y aller c'est pas grave on va aller voir un petit peu les dégâts que ça a fait alors en plus il continue ah en plus j'ai oublié d'activer de désactiver pardon ah bah voilà donc voilà alors je pense que j'ai peut-être dû rater un peu ma cible c'est possible parce que là il n'y a pas eu grand chose ça a commencé qu'à partir de là bas donc et comme il allait un peu vite c'est vrai que j'ai pas fait trop attention et j'avais un peu penché du coup il a pris rapidement de la vitesse vers le bas mais voilà en tout cas c'est plutôt efficace j'imagine bien au moins deux bombardiers arriver sur une base comme ça et puis faire leur travail il est reparti en arrière attendez je crois que ah oui bah en plus je vous ai pas montré un truc vous allez voir c'est pas compliqué regardez paf je me retire et là j'ai ma petite évacuation et donc là vous êtes totalement safe pendant que votre vaisseau s'est scratché parce que ça a pas été et bien vous vous pouvez alors parce que je suis pas en bonne vue donc voilà et bien vous vous pouvez alors là j'ai un peu fait de la c'est parce que évidemment j'étais pas dans la bonne vue donc j'ai pris un peu le truc sur le côté mais c'est pas grave mais en tout cas ça fonctionne et en plus il y en a même les parachutes qui peuvent du coup nous dépanner en cas de grosse chute voilà c'était un peu je voulais faire un petit peu cette cellule d'évacuation qui au cas où on sait jamais si on a vraiment besoin d'évacuer et bien on a tout ce qu'il faut parce qu'en plus on a des grosses ogives derrière nous et il y a intérêt à faire attention à tout ça voilà j'en ai terminé j'espère que la vidéo t'aura plu n'hésite vraiment pas à liker et à partager la vidéo et à laisser un commentaire et à t'abonner si c'est pas déjà fait et puis j'espère qu'on se retrouvera bientôt sur Space Engineer pour d'autres parties en tout cas n'hésite pas à me partager toi tout ce que tu aimes bien faire sur Space Engineer et nous on se retrouve bientôt sur la chaîne Gallyweb salut